salut tout le monde c'est sylvain je suis bien content de vous retrouver aujourd'hui je vais vous laisser vous installer tranquillement je vais m'installer tranquillement et comme d'habitude je vais vérifier deux trois affaires histoire que vous puissiez m'entendre correctement et bien évidemment me voir correctement alors comme d'habitude vous savez que vous avez la possibilité d'interagir normalement donc si vous avez l'occasion de poser des questions si vous avez envie d'éclaircir quelque chose n'hésitez surtout pas et on commencera sur ça alors je me vois c'est parfait ça marche donc bienvenue alors ceux qui sont là sont bien évidemment les bienvenus ceux qui verront la vidéo plus tard ou qui prendront en cours de route n'hésitez pas à interagir même après le live le but premier est de justement pouvoir quand même poser des questions et approfondir certaines thématiques que ce soit en temps réel ou que ce soit tout simplement après coup le but est de pouvoir trouver écho à ces questionnements et à pouvoir quand même avancer alors aujourd'hui c'est un live un peu particulier puisque j'ai passé ma matinée on va dire à essayer de ressentir est ce que je le fais est ce que je le fais pas est ce que je prends congé de ma journée on va dire ou de vous des lives de cours donc c'est ça qui qui va se présenter aujourd'hui on va essayer de voir est ce que vous avez un petit peu le même feeling en ce moment et qu'est ce qu'on peut faire avec ça alors aujourd'hui j'aimerais ça vous demander comment est ce que vous allez déjà vous hésitez pas à pouvoir le commenter et bien évidemment à la suite de la vidéo j'aimerais ça aussi que ceux qui me suivent puissiez m'indiquer par exemple ben où est ce que vous êtes en fait est ce que vous êtes au canada ce que vous êtes au québec est ce que vous êtes à montréal où est ce que vous êtes en france est ce que vous êtes en suisse est ce que vous êtes ailleurs quelque part dans le monde n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que ça me permettra de voir un petit peu qui me suit et d'où et voir un petit peu jusqu'où je vais alors il n'y a pas de prétention là dessus c'est surtout une énorme curiosité j'ai des gens qui m'écrivent de d'un petit peu partout et je suis toujours un petit peu surpris que ça arrive jusque dans ces endroits là donc c'est ça c'est pour faire un petit peu ma petite enquête sur savoir d'où vous êtes et bien évidemment comment est ce que vous allez donc pour partir depuis le début j'espère que vous allez bien j'espère que les choses se passent dépendamment de là où vous êtes le mieux possible alors c'est c'est un comme je le mettais dans le descriptif c'est c'est un live un peu particulier puisque le but ça va être de vous donner un petit peu les dernières nouvelles savoir un petit peu qu'est ce que moi je vais faire comment on va le faire qu'est ce que je peux faire avec vous aussi que ce soit d'une manière physique à montréal et au québec ou que ce soit tout simplement en ligne et et par la suite quelles sont les les intentions et qu'est ce qu'on va pouvoir faire aussi avec la notion d'intention pourquoi parce que on est dans une période de transition on est dans une période de changement et c'est pas peu de le dire c'est vraiment une situation particulière en ce moment est donc l'occasion de justement se repositionner ou du moins se rendre un petit peu plus malléable sur comment on fait ça comment on organise ça comment on peut à la limite un peu prévoir ce qui s'en vient ou pas parce que c'est ça le la grosse difficulté du moment et bah et voir qu'est ce que qu'est ce qui leur sort que ce soit de la situation ou de nous mêmes qu'est ce que ça nous permet d'apprendre donc pour le moment pour ma part tout va très bien ça c'est une bonne période il recommence à faire beau il commence à faire bon on peut sortir et en profiter un petit peu plus donc c'est déjà un petit peu moins un lion en cage on va dire même s'il ya énormément d'activités qui sont faisables là où ça bloque un petit peu plus c'est savoir effectivement à moyen court même voir à la limite à long terme c'est qu'est ce que mais qu'est ce qu'on fait qu'est ce que je peux faire qu'est ce que je peux continuer à faire ou qu'est ce qu'il va falloir on va dire changer à sa date du jour du 17 mai on sait pas toujours pas il ya des choses qui se dessinent tranquillement pas vite à l'horizon mais en fait on sait juste pas qu'est ce qui va se passer ensuite et surtout comment ça va se faire ce que c'est là où moi je voudrais envoyer on va dire un message un petit peu à ceux qui ont l'habitude de me suivre que ce soit en termes de clients physiques ou en ligne il ya aucune possibilité de savoir comment vont évoluer les choses par contre je vais clarifier deux trois affaires pour savoir comment je veux pas qu'elles évoluent parce que ça irait à l'encontre de ce que j'essaie de véhiculer depuis toutes ces années et je voudrais pas tomber là dedans parce que finalement ça serait se dénaturer et c'est absolument pas ce que je voudrais faire donc dans un premier temps pour ce qui va être du futur de mon activité alors c'est un point d'interrogation parce que tout simplement ça dépend grandement des autorités pour faire simple tous les jours on me demande quand est ce que je peux prendre rendez vous je le sais pas techniquement parlant c'est interdit encore aujourd'hui et c'est parti pour durer notamment à montréal puisque on est la zone rouge du québec voire même du canada donc c'est pas près de s'arrêter donc vous recevoir en physique en bureau avec un contact on va dire ça clairement aujourd'hui c'est impossible et dans les prochaines semaines voire les prochains mois ça risque d'être tout simplement impossible ce qui va se passer c'est que je bascule tout ça en fait toute la partie on va dire accompagnement échange connexion partage exploration de soi je le bascule directement dans la notion en ligne dans la version en ligne pour pouvoir justement continuer ça certes c'est pas idéal certes il ya mille fois plus de choses possibles quand on est en face à face mais la réalité des choses fait qu'aujourd'hui ça n'est pas possible ce qui va se passer c'est que même si on peut reprendre plus rapidement en fait il ya une chose que j'ai juste pas envie c'est de vous accueillir habiller la tête aux pieds d'une combinaison qui me permettrait de vous protéger de vous ou de vous protéger de moi inversement et faire en sorte que justement on est cette séparation qui existe donc vous recevoir en jaquette complète avec la visière le masque le fait que vous soyez incapable de percevoir comment je suis dessous et parce que vous allez être masqué aussi puis vous allez être limité dans votre façon d'être pour ma part ça ne correspond pas à ma façon que je vois l'humain et l'échange de l'humain donc tant que ce sera pas possible je pense que tout simplement la version le travail en contact physique sera tout simplement proscrit donc au delà de la possibilité je me vois pas tout simplement vous faire un shiatsu ou vous faire un massage avec des gants avec une blouse avec une visière en étant en moitié en train d'étouffer dessous et donc ça n'est pas à mon sens respectueux pour la relation ça n'est pas à mon sens respectueux envers moi même dans la façon dont je travaille et vous je vous sens pas spécialement ouvert à recevoir ce type de soin même si on s'entend ça pourrait être intéressant pour débloquer une tension mais justement on va le voir au niveau des intentions je suis plus vraiment là dedans j'ai plus vraiment envie de faire la masse ou pour faire la masse au et ceux qui me suivent depuis longtemps vous le savez ça me tente pas oui faire un massage de détente de temps en temps c'est intéressant mais c'est plus ce qui m'allume ce qui m'allume c'est de vous amener à un vous réapproprier vous le toucher le corps comment est ce que vous pouvez vous refamiliariser avec vous même à travers le contact physique on parle pas de massage on parle vraiment d'un toucher que ce soit verbale que ce soit présentiel ou que ce soit aussi tactile c'est sûr mais si je peux pas vous toucher comment je peux vous amener à faire une expérience qui va vous permettre de développer encore le toucher malgré tout donc ça c'est des choses qui m'intéresse la conscience de vous bien évidemment la pleine conscience la méditation la philosophie donc tout ce qui va vous amener à explorer votre intériorité et votre environnement je suis toujours là pour ça et je vais justement mettre l'accent sur ça parce que c'est ce qui me semble le plus essentiel et d'ailleurs c'est justement vers vers ça que on aura tendance à s'éloigner dans les semaines et les mois à venir je le vois avec les différentes publications que je fais en ce moment quel est votre rapport avec les autres quel est votre rapport avec le toucher quel est votre rapport de la situation entre vous même votre perception et la réalité de l'environnement et je vois qu'il ya énormément de carences il ya énormément de manque qui sont installés on s'aperçoit qu'il y a énormément de on va dire d'instincts qui auraient envie de se manifester et qui sont juste brimer et qui ne peuvent pas s'exprimer alors il est question de sécurité bien évidemment mais on va voir que par exemple le toucher alors beaucoup de gens sont célibataires et vivent seuls et donc là forcément il ya une problématique et il ya une carence qui va s'installer ça c'est une réalité on regarde on va dire les possibilités qui vont s'offrir à nous si effectivement j'ai la possibilité de travailler avec juste un masque on va dire puis à la limite des gants mais même à la limite les gants s'aperçoit qu'ils sont pas vraiment utiles c'est juste un protocole à avoir mais sans être dans une forme de massage il se peut que le massage par exemple le massage à l'huile le massage californien tout simplement disparaissent de ma carte pour la bonne et simple raison c'est que ça nécessiterait effectivement une logistique bien trop lourde par contre il se peut que le shiatsu lui reviennent un peu plus en force malgré le fait que j'essayais déjà de le mettre en force en avant alors pas la façon traditionnelle sur un futon au sol parce que ça nécessiterait d'avoir bien trop de contacts mais comme d'habitude sur table pour faire en sorte de pouvoir là encore une fois vous amener à être plus dans la conscience de vous même dans le toucher dans la régulation de ce qui a travaillé ça ça serait à envisager mais encore une fois ça dépend de la réglementation et là ça ne dépend pas de moi malheureusement donc ça c'est des choses qu'on va essayer de voir comment ça peut évoluer ce que j'avais envie de faire aussi c'est de démultiplier les activités en ligne donc tout ce qui était méditation donc il y en a déjà quelques unes qui se déroulent relativement bien je posais la question pour effectivement les les transposer en parc par exemple est ce qu'on pourrait faire des activités j'ai tout un tas d'idées de retraite d'activité qui pourrait se faire dans les parcs à montréal et ça pourrait être intéressant manque de chance c'est il faut respecter les deux mètres il faut un groupe pas trop important parce que si tout de suite on met tout le monde à deux mètres ça fait quand même un grand stock à gérer et j'ai pas une voix qui porte forcément et le but étant donné que c'est de travailler l'intériorité comment on fait justement pour être plus apaisé plus attentif de soi quand je suis obligé de crier à la limite pour pour se faire entendre à quatre mètres ça marche pas il ya encore une problématique de logistique donc c'est ça la 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 difficulté du moment c'est de trouver quelque chose qui soit un en correspondance avec ce que j'ai envie de faire donc pour pas dénaturer ce que je suis ce que je ce que je fais ce que j'essaye d'apporter depuis des années de par rapport à ce que vous avez besoin c'est à dire qu'est ce que vous me demandez et qu'est ce qui fait que c'est faisable ou ça ne l'est pas parce qu'il ya cette réalité là aussi qu'est ce qui est humainement faisable et acceptable aussi est ce que vous avez envie de passer un moment de détente de relaxation d'introspection avec quelqu'un qui habille en cosmonaute à côté de vous et qui qui n'est pas du tout à l'aise dans son environnement ça va pas marcher on s'entend donc est ce que l'expérience en elle-même est toujours viable en étant physique ou est ce qu'on peut la dématérialiser la mettre en numérique c'est pour ça je vous pose des questions aussi c'est pour ça que j'aime ça avoir votre retour que je fais souvent des sondages j'essaie de voir un petit peu qu'est ce qui est faisable et surtout qu'est ce qui en découle parce que quand je fais un sondage pour savoir qui c'est qui veut une activité spécifique en numérique et qu'on me donne un type de réponse que je la réalise et qui a quand même personne en face je me demande où est ce qu'il est l'intérêt aussi mon but n'est pas d'écoeurer le monde et de m'écoeurer moi même dans la démarche mais de faire en sorte qu'on se réponde mutuellement un intérêt commun et la meilleure des façons possibles et partant de là que ça puisse nous aider à construire la suite ensuite on construira au fur et à mesure puisque comme le monde dans lequel on s'en va est tout neuf et tout beau et nécessite d'être créé à part entière ben à la limite créons le ensemble pour faire en sorte de mettre en place des passerelles qui vont nous permettre d'avancer et et d'évoluer tranquillement donc c'est ça parce que j'avais plein de projets ce qui me suivait depuis depuis un peu plus d'un an là de manière un petit peu plus assidue vous saviez que j'avais une deuxième page j'avais une deuxième chaîne j'avais une deuxième site aussi puisqu'il y avait énormément de de projets de voyage aussi qui s'en venaient au québec et dans d'un amérique du nord bon alors bien évidemment je me retrouve avec une interdiction de voyager une interdiction de pratiquer c'est un peu la totale parce qu'en fait finalement tous les projets que j'avais sont strictement interdits au vu de la réglementation actuelle donc c'est on essaie de trouver des solutions pour voyager autrement l'intériorité est une bonne chose mais n'est pas forcément au bout de tout le monde donc c'est là où on va essayer de trouver des passerelles encore une fois pour pour ce pour répondre à ces grandes difficultés du moment je pense que les voyages seront plus accessible de toute manière avant la pratique je pense qu'on pourra de nouveau voyager et découvrir entre guillemets le monde sans avoir à prendre l'avion quoi que ce soit juste autour de chez nous ou dans notre pays mais le fait de pouvoir retoucher librement les gens risque d'être une problématique donc on verra ce que ça donne toutefois mon but c'était ça c'était d'allier voyage et on va dire continuer l'accompagnement et le on va dire la thérapie au sens large du terme mon but ça va être à terme de bien évidemment le d'associer le voyage on va dire d'aller à la rencontre des gens donc aller à votre rencontre aussi à vous dans la mesure du possible où ce que j'ai à offrir correspond à votre besoin ou à vos attentes et ensuite aller à la rencontre aussi de gens qui font un peu la même démarche que moi c'est à dire qu'ils ont des choses à offrir des choses à partager et éventuellement les les faire découvrir ou plus au plus grand nombre parce qu'il y en a un peu partout mais beaucoup sont on va dire ou un peu trop timide on va dire ou ou en manque de d'outils pour pouvoir se présenter et s'afficher donc je trouvais ça intéressant d'aller justement à la rencontre d'apprendre parce que moi aussi je suis quand même passionné par les alternatives qu'est ce qui peut être fait qu'est ce qui peut être exploré quels sont les chemins alternatifs et être un peu moins dans la technique un peu moins dans la structure pour être un peu plus dans l'humain c'est à dire quand on vient me voir par exemple pour ceux qui sont habitués parce qu'ils ont une tension ici à la nuque ou dans les épaules beaucoup viennent me voir en me disant j'ai besoin d'un massage puis moi je leur regarde puis je leur dis oui mais c'est parce que là ta posture elle est pas bonne du tout tu as l'air crispé et tendu comme pas possible est ce que ça s'intéresserait pas plutôt qu'on aborde ces thématiques là pour faire en sorte de déjà débloquer le reste et ceux qui jouent le jeu sont assez bluffés parce qu'ils s'aperçoivent qu'en quelques minutes déjà leur tension est disparue et j'ai pas eu encore besoin de les toucher et c'est ça qui devrait être intéressant c'est réapprendre aux gens à faire attention à eux mêmes à comment ils s'utilisent physiquement mentalement émotionnellement pour justement éviter qu'ils aient différentes problématiques au niveau de leur corps et plutôt que d'être dans la mécanique pure parce que finalement il faut passer la porte vous reprenez vos habitudes et à ce moment là vous régénérez encore de l'attention c'est un peu non sens vous devenez dépendant de moi vous devenez dépendant d'un massage et vous êtes pas du tout autonome et moi mon but premier c'est que vous soyez autonome que les gens soient autonomes puisque c'est ma démarche personnelle aussi comment je peux être le plus autonome possible sans être dépendant des autres sauf pour apprendre normalement on cherche cette dynamique là c'est à dire comment évoluer sans être dépendant c'est quand même normalement quelque chose d'intéressant ou pas dépendamment des besoins de chacun donc on en revient effectivement à la dynamique vers quoi je m'en vais alors concrètement parlant tant qu'on n'en sait pas plus je le sais pas quoi qu'il en soit ça va être toujours sous un aspect d'accompagnement et de thérapie comment je le sais pas mais s'il ya une chance que je puisse aider quelqu'un je vais le faire je vais toujours trouver un moyen quitte à faire des rencontres dans un parc à deux mètres de distance on le fera c'est pas un souci quitte à ce qu'il ait ce besoin de d'avoir la présence de l'autre même si elle est à distance ce qui sont loin bien évidemment ça sera toujours en ligne parce que je peux pas prendre l'avion et j'ai pas envie de prendre l'avion tout court déjà depuis quelques temps et encore moins maintenant et donc ça sera toujours se rendre disponible pour l'autre pour celui qui en a besoin de la manière la plus efficace possible là on en vient à la notion d'intention quelles sont les intentions l'intention que ce soit t'es live comme ça que ce soit de ma page facebook que ce soit de mon site c'est principalement de transmettre transmettre un savoir idéalement une expérience qui va vous permettre d'avancer vers quelque chose d'authentique de personnaliser qui va faire en sorte que vous puissiez là aussi devenir autonome vous rendre dépendant de ce que j'ai à vous dire ça m'intéresse pas déjà puis c'est plate ça a aucun intérêt personnel et évolutif ce qui m'intéresse moi c'est de vous amener à une question c'est comme dans les méditations que j'ai que j'essaie d'animer le plus possible c'est je suis pas là pour vous donner des réponses je suis là pour vous amener à une expérience de vous même ou de la situation et dans les rencontres les accompagnements c'est la même chose vous allez avoir envie d'une réponse claire et précise à une situation que vous êtes seul à vivre parce que on est chacun avec notre perception des choses et donc le but ça va être de savoir comment soi-même on se perçoit pour mieux percevoir ce qui nous entoure avoir une réponse toute faite déjà ça sera une réponse faite avec mon bagage mon expérience ma vision ma perception et ça sera pas du tout adapté à vous potentiellement ce qui fait que ça n'a aucun intérêt donc prendre la réponse toute faite de quelqu'un d'autre n'est vraiment pas intéressant n'est même vraiment pas utile par contre faire vous même votre expérience là on est dans quelque chose qui semble un petit peu plus intéressant donc quelle est l'intention derrière votre par exemple votre votre demande quand vous venez me consulter ou me voir par exemple c'est c'est quoi la dynamique le l'énergie la vague qui est derrière qui vient pousser à à prendre ce contact là alors que ce soit avec moi directement en consultation ou que ce soit au travers de mon site ou différents éléments que je publie régulièrement c'est quoi l'intention qui est derrière alors souvent il y en a certaines qui sont inconscientes donc ça au limite je vous en tiens pas rigueur et moi le premier j'agis de même mais par contre quand c'est conscient c'est à dire je veux quelque chose mais je vais pas le dire parce que je vais pas oser ou j'ai peur que ce soit mal interprété ou x raisons l'important c'est déjà de prendre du temps pour explorer ça 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 pourrait être intéressant ça nous permet d'apprendre sur comment on fonctionne ou qu'on ou contraire comment on s'empêche de fonctionner et partant de là ça va nous permettre d'être au peu plus clair dans nous dans notre façon de faire puisque l'intention va donner la teinte sur la parole et sur l'action qui va en découler si l'intention de base n'est pas clair la parole va pas être clair puis l'acte ne va pas être clair non plus donc on s'entend que c'est vraiment la base de tout partant de là quelle est votre intention quand vous venez voir quelque chose que je que j'ai publié par exemple est ce que c'est pour une envie d'apprendre de sortir de ses habitudes ou est ce qu'au contraire c'est plus pour confronter alors qu'on soit bien d'accord je suis complètement ouvert à la confrontation à partir moment où elle est constructive et où elle permet d'apprendre si c'est juste pour dire non c'est pas ça oui mais permet moi d'apprendre permet moi d'évoluer permet moi de grandir et de me remettre en question donc donne moi un argument ou donne moi un raisonnement qui comme je le disais tout à l'heure va me permettre de réfléchir va me permettre d'évoluer donc ça c'est vraiment intéressant parce que je l'ai vu régulièrement dans différents postes que j'avais sur la bibliothèque sur mon site je transmets un texte particulier en fait puis la personne me répond non je suis pas d'accord bon ça c'est un droit ok pas de problème mais est-ce qu'on peut le construire aujourd'hui ça c'est le dernier poste que j'ai fait c'est le dernier article que vous allez voir passer bientôt c'est on est devenu tellement accro au numérique que finalement on s'est caché derrière ça et finalement on ne sont on est plus responsable où on se déresponsabilise au maximum plutôt que d'essayer d'approfondir les choses réellement alors que moi je fais l'inverse c'est pour ça que sur le site quand vous y allez en le découvrez vous voyez en gros un truc qui est marqué ça s'appelle conscience à prendre tout l'écran est ce que je peux être conscient de ce que je fais et de l'impact que ça génère et bien sûr est ce que quand justement je fais je donne une parole entre guillemets où je fais un acte je suis disponible à avoir ce qu'il va y avoir en retour parce que sinon ça a aucun intérêt c'est complètement coupé de l'intention ou alors l'intention est mauvaise mais là on s'entend on pourrait en discuter longtemps mais l'idée elle est là c'est pourquoi est-ce qu'on fait les choses comment est-ce qu'on les fait est ce qu'on est attentif à ce à cette dynamique là pour apprendre d'elle pour faire en sorte de se dire je les fais comme ça ça n'a pas donné de résultats escomptés pourquoi qu'est ce qui s'est passé est ce que ça vient de l'autre est ce que ça vient de moi est ce que ce n'était pas clair dans ma démarche est ce que qu'est ce qui s'est passé les questions sont infinies mais tant qu'on est dans une démarche de d'amélioration on va dire alors on cherche pas la perfection qu'on soit bien d'accord le but n'est pas de tomber dans le perfectionnisme ou l'idéalisme des choses le but il est vraiment d'aller dans la dans l'écoute de ce qui est réellement là et bien évidemment de retomber dans la notion d'intention comme je disais tout à l'heure c'est quoi l'intention quelle est l'intention que vous avez envers moi il ya des choses que je suis toujours un petit peu surpris de voir passer en message que c'est plutôt rare en face à face mais c'est aussi vrai quand même en demande ou par courriel ou messenger qu'on me demande de faire ce que je ne suis pas ou ce que je ne fais pas voilà donc je suis très clair dans ce que je fais dans mes dans le contenu de mes approches dans mes dans les sources que j'utilise dans le cursus que j'ai eu et qu'on me demande ce que je ne fais pas je trouve ça toujours un petit peu étrange pour la bonne et simple raison c'est que je me dis ok je suis quand même absolument pas avare en termes de contenu sur mes différentes plateformes par contre qu'on me dise exactement ce que je ne fais pas ou ce que je ne suis pas je trouve ça bizarre c'est à dire la personne n'a pas du tout pris le temps de lire ou de se renseigner alors autant il ya beaucoup de thérapeutes qui ne communiquent jamais sur qui ils sont sur ce qu'ils font autant moi je pense que je suis carrément dans l'opposé je suis carrément dans l'inverse donc c'est là où je comprends pas c'est là aussi où je risque de perdre une flopée on va dire de personnes qui me suivent c'est à dire si vous me suivez pour les mauvaises raisons vous allez être déçu il n'y a aucun intérêt et je ne répondrai jamais favorablement à quelque chose qui ne correspond pas à mes valeurs ou qui ne correspond pas à ma façon de faire qu'on se le dise clairement je suis pas là pour être ce que je ne suis pas je suis pas là pour réaliser ce que je ne veux pas faire quand on vient me voir parce qu'on me dit ok tu fais l'énergétique je voudrais un reiki ou je voudrais un truc qui n'a pas rapport dans ce que je suis capable de faire ok où est ce que tu as vu que je faisais du reiki ou que je faisais de la yurveda ou que je faisais on va dire de travail énergétique avec les chakras aucun rapport à aucun moment j'en parle donc c'est ça qui est trop que je trouve à la fois passionnant et en même temps déroutant c'est à dire que beaucoup de gens ne sont pas attentifs ou ne sont même pas curieux alors que moi c'est justement sur ça qu'on va travailler ensuite il y a ceux qui vont justement prendre le temps d'explorer si vous voulez en savoir plus sûrement vous avez effectivement mon facebook mais si vous n'avez pas facebook vous avez un site qui est quand même particulièrement riche et complet entre un blog il y a toute une bibliothèque de référencement de texte de lecture de vidéos d'audio de podcast de philosophie c'est d'une richesse je passe du temps là dessus donc quand il ya des gens qui me disent que ils savent pas que je fais la méditation ou que qu'est ce que je pourrais leur conseiller en termes de référence de méditation je vais aller sur mon site vous allez dans la bibliothèque c'est marqué en gros je peux je peux pas plus gros que ça en fait techniquement il suffit de cliquer il suffit d'explorer et vous avez même une partie en bas de mon site dans la première page avec marqué recherche donc vous pouvez faire une recherche directement donc je veux dire c'est c'est ultra simplifié donc c'est que c'est quoi vos intentions est ce que vous prenez le temps de faire un minimum d'effort pour observer pour être attentif à ce qui se passe ou pas et si c'est pas le cas c'est pas moi qui vais le faire pour être clair donc moi je suis là pour essayer de partager des expériences alors idéalement mon expérience c'est à dire c'est des choses que j'ai moi même expérimenter et que j'essaie de remettre on va dire la manière la plus neutre possible pour faire en sorte que ça puisse profiter au plus grand nombre après il y en a qui vont adopter on va dire la méthode ou pas peu importe mais comme je le dis souvent dans mes ateliers je suis pas là pour vous faire adhérer à une philosophie ou une façon de penser je suis là pour vous amener à vous questionner la bonne manière et surtout à vous expérimenter vous même dans votre quotidien et dans votre environnement si vous ne partez pas sur ces bases là pour appréhender votre quotidien et votre vie tout le reste va être bancal voire même foireux pour faire simple donc l'idée c'est de partir sur une bonne base partant de là c'est de trouver des points communs qu'est ce qui moi m'intéresse me fait triper qu'est ce qui vous vous intéresse et vous fait triper et est ce que il ya des possibilités de trouver des passerelles entre les deux ou pas s'il n'y en a aucune je vois pas l'intérêt de me suivre par exemple si vous ne voulez pas de de ce que j'offre en termes de de d'atelier de contenu de publication ou de je ne sais quoi je vois pas l'intérêt de me suivre non plus donc c'est ça le truc c'est je tous les jours je suis confronté à des à une perte de temps de justification d'être qui je suis par exemple ou qu'est ce que je fais régulièrement me dit ah tu devrais faire cette technique là elle est super elle peut intéressante mais oui mais c'est pas mon cursus j'ai envie de répondre c'est quoi votre cursus à vous qu'est ce qui est logique dans votre démarche alors logique et pas le bon mot mais qu'est ce qui est naturel dans votre démarche et qui fait en sorte qu'il ya une évolution naturelle dans une dans une direction particulière oui on pourrait toucher à tout mais j'en ai pas envie moi j'ai un cursus particulier qui fait que ça fait 25 ans que je que je baigne dans la philosophie orientale que ça fait vingt ans que je tourne autour du taoïsme et de la chine que ça fait 15 ans que je suis dans le zen et le japon parce que c'est des façons de penser des questionnements de l'humain que nous n'avons pas aujourd'hui en occident aujourd'hui nous sommes perdus dans le pourquoi nous sommes perdus dans la réflexion c'est pour ça souvent que je donne le la la comparaison orient et occident oui on est occidentaux oui on a vécu avec un modèle éducatif particulier qui s'est intéressé toujours à la question sauf qu'en fait on s'est intéressé à la question mais de la mauvaise manière c'est à dire qu'on a départi la question de l'expérience et c'est ça que moi j'apprécie de la philosophie orientale de l'histoire orient d'orient c'est parce que toute réflexion est basée sur une expérience à aucun moment on ne va partir sur une réflexion qui va être basée sur une croyance ou un présupposé comme nous on a l'habitude de le faire faire l'expérience de soi devait devrait être la base de notre quotidien et aujourd'hui je passe plus de temps à expliquer aux gens pourquoi ils devraient se permettre de faire l'expérience plutôt que de parler de l'expérience en elle-même c'est à dire qu'il faut que j'arrive à convaincre des gens beaucoup d'entre vous me demandent pourquoi je devrais méditer et moi la question que j'ai envie de leur poser c'est plutôt pourquoi est ce que au lieu de poser la question tu ne l'as pas pratiqué pendant une minute juste pour tester on est curieux envers tout un tas d'affaires dans notre monde mais jamais pour expérimenter quelque chose qui potentiellement nous ferait du bien en son temps c'est même pas potentiellement c'est évidemment donc c'est ça c'est est ce qu'on peut arrêter de perdre du temps est ce qu'on peut comme on dit six éviter de s'enfarger dans des réflexions sans fin qui ferait que finalement on perd notre temps parce que passer trois heures à réfléchir sur une problématique qui n'existe même pas c'est une perte de temps passer trois heures à réfléchir sur soi sur ce qui pourrait être amélioré sur ce qui pourrait être éventuellement changé tout simplement familiariser est ce que je peux me familiariser avec moi même de passer du temps avec moi tout simplement pour me découvrir pour apprendre pour explorer pour n'importe quoi mais juste apprendre plutôt que de se dire non ça je veux d'abord comprendre pourquoi je vais le faire et pourquoi je vais m'investir dedans c'est en fait finalement on passe tellement de temps dans notre tête que finalement on ne fait plus rien et on passe plus de temps avoir des jugements et des critiques que d'avoir une constatation d'expérience c'est quand même hallucinant la plupart du temps tout le on est d'accord mais personne ne le fait pareil donc qu'est ce qui se passe donc c'est ça c'est un peu la difficulté du moment on va dire de voir mais qu'est ce qu'on peut faire comment on peut le faire comment je peux essayer de véhiculer cette énergie cette motivation que j'ai à amener les gens à être un petit peu plus conscient d'eux-mêmes et de ce qui se passe réellement clairement pour les amener un petit peu plus loin de leur pensée de la réflexion si la pensée la réflexion et la logique nous permettait d'être plus heureux ça serait le cas sauf qu'aujourd'hui on a plus tendance à se perdre dans nos réflexions sans fin et et sans solution plutôt que d'expérimenter des choses qui nous permettrait de faire quelque chose mais là encore une fois on est tellement coupé de soi même on est tellement coupé de notre ressenti on est tellement coupé de notre envie de découvrir les choses avec nos yeux d'enfant c'est à dire est ce que quand vous voyez quand vous voyez une plage la première des des choses que vous avez qui monte ça va être d'enlever vos chaussures d'enlever vos bas puis d'aller mettre vos pieds directement dans le sable puis limite directement dans l'eau vous avez pas du tout réfléchi que il faut ok là il faut j'enlève mes chaussures faut que j'enlève mes bas faut que je me ressente l'eau non on n'a pas besoin de ça ce qu'on voudrait c'est retrouver ce type de démarche intuitive et à la limite naturelle le plus souvent possible dans notre quotidien pouvoir vivre le plus simplement possible et ne réutiliser le mental que pour pouvoir structurer quelque chose qui a besoin de l'être mais dans la vie de tous les jours on n'en a pas besoin on est perdu dans lui et on se on se complait à se poser des questions qui n'ont ni intérêt ni même ni même besoin en fait par rapport à ce qu'on est en train de faire et donc tout simplement de revenir à c'est quoi mon intention dans la vie c'est quoi mon besoin dans la vie est ce que j'ai envie d'être toujours dans la question ou est ce que j'ai envie de vivre tout simplement quelque chose d'intéressant passionnant et c'est vers ça que je vais aller donc c'est pour faire le lien avec ce qu'on disait au début je suis toujours capable de partir dans des trucs un petit peu un petit peu halluciné c'est moi mais c'est parce que effectivement les choses ne peuvent pas être catégorisées si on part sur une thématique automatiquement on fait écho à plein de sous thèmes qui dépendamment de chacun va prendre une direction particulière et c'est ça qui va être intéressant c'est ça qui est intéressant quand on fait un accompagnement c'est personnalisé à chacun c'est à chaque fois on va aller voir qu'est ce qui se présente aujourd'hui dans l'expérience l'expérience étant donné qu'elle va être tout le temps différente va nous amener un regard à chaque fois différent et une nouvelle façon de nous repositionner pour la suite quand on part qu'avec ses idées au final ça donnera jamais rien de bon parce que ça sera tellement toujours changeant que finalement on se mettra jamais dans l'action on descendra jamais dans le dans l'être dans le faire et c'est ça qui est un petit peu dommage donc qu'est ce qui va se passer pour les les temps à venir bon alors comme d'habitude c'est une grande question que personne n'a de réponse bien évidemment puisqu'on part sur des présupposés c'est sûr que moi je vais continuer l'approche thérapeutique il ya aucun doute là dessus la forme que ça va avoir j'en sais rien la seule chose que je peux garantir aujourd'hui c'est que je suis disponible en ligne pour les accompagnements et pour les ateliers ça c'est évident c'est là et ça restera là la version physique en ligne à montréal ça dépendra pour le moment j'ai encore mon local mais c'est pareil si ça dure trop longtemps il se peut qu'on le perdre avec l'équipe donc on verra comment on pourra jongler sur ça aussi pour ce qui va être des voyages à partir du moment où il y aura possibilité de le faire mais c'est sûr que je vais les mettre en place donc vous pourrez me suivre aussi toujours dans la même démarche d'exploration de découvertes d'apprentissage et de partage parce que ça c'est le but donc ça ça sera présent aussi vous aussi n'hésitez pas à me dire quels sont vos vos besoins par rapport à ce que je suis prêt à partager c'est à dire vous avez déjà vu un petit peu la dynamique que j'avais en amont quelle est celle qui se présente aujourd'hui et vers quoi vous allez aussi vous indirectement voire même directement et où que vous soyez que vous soyez ici à montréal au québec en amérique du nord ou n'importe où j'ai même des gens au japon qui me suivent donc je trouve ça passionnant c'est juste qu'on a de la difficulté à gérer nos décalages horaires respectifs mais on est capable de tout faire mais sinon c'est ça c'est qu'est ce qui s'en vient qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on peut construire ensemble non pas sur une habitude on va dire rythmée par une obligation mais sur quelque chose qui pourrait être un petit peu plus libre c'est à dire là par exemple je suis parti sur des méditations particulières c'est à dire qu'ils sont les mardi jeudi et dimanche à midi et 18 heures un live tous les dimanches à 10 heures est ce que c'est une bonne chose est ce que c'est pas une forme de prison ça aussi et qui empêche une certaine forme de liberté bonne question pour l'instant étant donné qu'on est plus ou moins confiné encore du moins ici au québec ça peut rester comme ça une fois que le confinement sera levé il ya des chances que ça change donc comme je le mentionnais je pense que cette dynamique là va rester jusqu'à fin juin j'aviserai à partir du 1er juillet voir comment ça se placera pour la suite mais ce qui va être intéressant ça va être de voir comment comment on peut évoluer et comment on peut continuer à partager ensemble un vos questionnements et vos difficultés puis moi deux les solutions que je pourrais avoir pour vous de la manière la plus simple et accessible possible et après on verra ce que ça donne en tout cas je voulais juste remercier ceux qui ce qui me suivent de plus en plus nombreux en plus c'est ça que je trouve ça un petit peu fou parce que je fais juste que partager des choses qui ont en plus j'ai l'impression que c'est toujours la même chose en fait que ce soit la prise de conscience de soi même de son environnement le fait d'être un petit peu plus attentif et présent à ce qui se passe de prendre soin de soi de prendre soin des autres c'est des évidences pour tout le monde mais j'ai l'impression qu'effectivement on est dans une période où ça reste quand même nécessaire d'avoir un rappel incessant qui fait en sorte de se dire ben oui j'existe je suis pas obligé de faire quelque chose pour exister d'ailleurs je fais une petite parenthèse là dessus c'est l'occasion justement pour toutes les personnes qui sont confinées chez elles qui n'ont pas le droit de sortir et qui donc ne peuvent plus avoir accès à un travail ou une activité qui permettait de se sentir vivant c'est l'occasion parfaite de vous démontrer ce que j'essaie de vous dire depuis des années maintenant c'est que on nous a conditionné à nous définir par nos actions alors qu'en fait c'est une aberration absolue là vous avez vu que effectivement les actions sont pas possibles vous êtes confiné vous êtes limité dans votre façon d'être et de faire par contre vous êtes quand même vous êtes là par contre vous êtes en train d'explorer un nouveau rapport à vous même qui permet de voir que vous êtes déjà là vous n'avez pas besoin de faire quelque chose pour être et donc partant de là ça nous permet de mieux cerner on va dire appréhender mieux une familiariser on va dire avec cette chose là qui est ici en train de me regarder par exemple et qui en train de se dire ok qu'est ce que qui regarde en fait c'est là si on veut aller plus loin dans la question vous allez vous dire c'est moi qui regarde mais explorer le moi qui est ce mois qu'est ce que ça inclut qu'est ce que ça signifie qu'est ce que ça à quoi ça fait écho etc etc tout est toujours une question d'observation de réflexion mais à partir du moment où c'est ciblé et avec un intérêt là ça devient vraiment passionnant si c'est fait juste pour meubler son temps meubler sa tête pour faire en sorte d'éviter de se retrouver face à soi même ça n'a pas d'intérêt ça ne fait pas avancer et ça nous apporte plus de souffrance que de bien-être partant de là comment on va évoluer dans les jours qui viennent j'en sais rien je vais voir si vous avez des suggestions n'hésitez pas je vais voir si ça fait écho et si on peut en faire quelque chose si vous avez là aussi encore une fois des questions n'hésitez pas sinon je vous invite fortement à aller sur mon site puis d'utiliser la fonction recherche pour éventuellement voir si une des questions ou des thématiques que vous auriez en tête et qui vous pose problème n'aurait pas déjà été abordé et sinon vous n'hésitez pas vous me l'écrivez vous me le dites et puis je m'en servirai pour un prochain live ou pour une prochaine vidéo en attendant je vous souhaite une excellente journée une excellente semaine prenez extrêmement bien soin de vous des vôtres bien évidemment et je vous dis à très 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 bientôt bye bye